Difficile de progresser dans la neige discrètement, quand les fins tibia des serres y gambadent, les nôtres s'y enfoncent, s'y embourbent. Mais il faut bien manger dans ces contrées où rien ne pousse. De la pêche, de l'élevage et de la chasse dépendent alors les estomacs de ces villages nordiques, sur lesquels règnent Odin, les aurores boréales et les yarls. Les skis rejoignent alors les flèches, l'arc, le lasso et le poignard, dans l'équipement du chasseur nordique. Les expéditions ne se font pas forcément plus discrètes, mais plus incisives, moins fatigantes. On va plus vite, plus loin et plus longtemps. Le ski est donc l'une de ces technologies ayant permis au peuple des neiges de passer les hivers, de prospérer et ainsi de traverser les âges. Les archéologues ont retrouvé des skis datant d'il y a 8000 années dans le massif de l'Altai. On observe également des gravures murales dans des grottes représentant des hommes à ski pendant la dernière ère glaciaire il y a plus de 10 000 ans. Cela fait donc plusieurs milliers d'années que la pratique du ski s'est développée et répandue dans le nord de l'Eurasie, du Kamchatta à la mer de Kattegat. C'est l'outil de travail des chasseurs, des émissaires, des éleveurs. Un outil de locomotion parfaitement adapté aux reliefs montagneux et au climat du nord. Parce que là où les charrettes et les peu ne passent pas, les skis sifflent sur la neige. Là où les vélos, les mobilettes échoueront dans le futur, le ski non. C'est un instrument intemporel qui s'est perfectionné, aiguisé et dont la fonction reste inébranlable, difficilement remplaçable. C'est donc tout naturellement que l'arsenal militaire l'incorporera. En 1161, lors de la bataille d'Oslo, que l'on pourrait apparenter à une guerre civile viking, les norvégiens combattait Aski. Plus récemment, en 1940, les chasseurs Aski finlandais ont eu un rôle crucial pendant la guerre d'hiver, afin de repousser les soviétiques, ces mêmes soviétiques qui instaurent à leur tour des troupes Aski dans leur division sibérienne. Elles auront un impact décisif lors de la contre-offensive, au sein de la bataille de Moscou pendant la seconde guerre mondiale. Et pour ce qui est de notre belle France, c'est en 1888 que sont créés les bataillons des chasseurs alpins, les Diables Bleus, dont le rôle à l'origine était de prévenir d'une potentielle offensive de notre voisin italien. Finalement, le biathlon est une réplique, un embryon des entraînements de ces militaires, de ces soldats skieurs. Les premières compétitions qui portaient le nom de military patrol, patrouille militaire, voient s'opposer des bataillons de différents pays pendant le XIXe siècle et au début du XXe. Et en 1924, lors des premiers jeux olympiques d'hiver à Chamonix en France, le biathlon est à l'affiche. Cette pratique sera tout de même retirée après la seconde guerre mondiale. Son aspect est trop guerrier, trop militaire et rappelle les souffrances et les peines récentes qui n'ont pas encore cicatrisé. Mais l'épreuve sera de retour en 1960, principalement à la demande des Suédois du pantathlon. Une autre épreuve sur laquelle nous reviendrons très prochainement. Le biathlon est donc de retour de manière individuelle cette fois-ci. C'est une course à ski ponctuée de tir à la carabine. Il s'agit alors d'être puissant, rapide, endurant, mais également et surtout chirurgical lors des phases de tir. Une épreuve physique, technique, tout compte fait une course passionnante. Aujourd'hui, lors des championnats du monde qui se disputent actuellement, on recense six épreuves. La mastarte, la course par équipe, l'individuel, le relais et la poursuite. Les quatre dernières étant olympiques. Car si dans nos sociétés occidentales, aujourd'hui, le ski a une signification de divertissement, de plaisir, de loisirs, de vacances à la neige. Finalement, les pratiques sportives du ski nordique comme le biathlon sont l'héritage d'un ski militaire, lui-même héritage d'un ski plus alimentaire, une pratique visant à nourrir la tribu, à nourrir le village. Et finalement, peut-être que lorsqu'Hannibal traversa les Alpes, avec son armée et ses éléphants de guerre, ses éléphants avaient des skis. A bientôt dans le corner. Un vrai nom de la folle, faisant des causes éperdiées. DeFi Le droit droit est un laïclerc blanc. Comme la neige s'étend, Il donne envie de changer Son amour de forêt. Le bruit le sort des règles. Et trois coups de feu, c'est fini L'amour fait place au combat L'aigle est parti, mais voilà Le lieutenant, l'aile et l'aise On le tient, on est à corps Derrière l'œil et l'oubli Le canon est à l'église Il offre son âme à l'amour Avec un cœur sans épis